Eh salut tout le monde, il faut que je vous raconte la fois où j'ai atterri sur la planète aquatique de Subnautica Alors que j'aime pas les fonds marins C'est ce gosse qui me l'a conseillé quand j'étais chez le coiffeur Subnautica c'est trop bien Alors je me dis, Subnautica c'est peut-être bien Je remercie le gosse, rentre chez moi, allue mon PC et lance Subnautica C'est sympa toute cette eau, on pourrait presque croire que l'entièreté du jeu se passe dans l'eau Allez on y va Mon histoire commence avec le crash de mon vaisseau J'ai bien failli y rester, à quelques secondes près j'explosais avec le vaisseau mer Sauf qu'en rentrant dans l'atmosphère, des débris se jetèrent dans tous les sens Jusqu'à qu'il y en ait un qui me frappa à la tête Le réveil est rude et ma capsule est en feu, et moi aussi, oh portail N'éteignez pas le feu avec votre corps, c'est stupide Sauf si quelqu'un vous le demande, il faut vite que je l'éteigne Et c'est là que je vis un extincteur avec écrit Fire avec des grosses lettres phosphorescentes qui brillent dans le noir Peut-être que le jeu essaye de me dire quelque chose Bah oui conner J'utilise donc l'extincteur pour éteindre le feu de la navette J'ai aussi une sorte d'ordinateur de bord qui est continuellement avec moi pour me donner des informations sur les situations présentes Bon, voyons voir ce qui se passe à l'extérieur Ah, non mais il a dû avoir une légère surchauffe Attends, il y a zéro terre là, c'est que de l'eau Bah oui conner, conner Ah, petite pause pour vous dire que oui, je suis thalassophobe Ça, ça me file des frissons Ici, je transpire Et là, je dégueule Ah non, il faut que je me casse d'ici là Ah, c'est rien, ce n'est qu'une petite surchauffe Allez, vas-y, répare-toi Oh, j'ai pas le choix Je dois absolument survivre dans une zone océanique De merde Vous voyez les étincelles qui sortent du boîtier là Ça ne serait sûrement pas arrivé si le système avait installé CyberGhost VPN Eh ouais, tu l'as pas vu venir celle-là CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs Et quasiment 5 étoiles sur Trustpilot avec plus de 21 000 avis C'est un outil de cybersécurité Il permet de masquer votre adresse IP Protège vos activités en ligne Chiffre vos données et modifie votre emplacement En d'autres termes, vous n'avez plus à craindre des menaces du web Comme toujours, CyberGhost VPN protège vos données Mais aussi vous permet d'avoir accès à tous les contenus géo-restreints exclusifs Disponibles sur les plateformes de streaming Et si on prend l'exemple du catalogue de Netflix Vous pourrez voir le dernier Godzilla Qui est une masterclass Et l'un des derniers Marvel Et vous pouvez faire de même avec Amazon Prime ou Disney Plus Mais encore, si vous en avez marre des pubs sur YouTube Vous pouvez vous localiser dans un autre pays de l'Union Européenne Où l'abonnement coûte bien moins cher comme la Bulgarie Ça vous permettra d'écouter vos musiques préférées sans coupure pub Et le téléphone en veille Et regardez vos YouTubeurs préférés comme moi Ou encore téléchargez vos vidéos pour les regarder plus tard CyberGhost VPN est disponible sur tous vos écrans Et vous pouvez partager votre compte jusqu'à 7 personnes en même temps En plus, c'est très facile à utiliser Essayez-le pendant 45 jours avec la garantie satisfaite ou remboursée L'assistance technique est en français Et disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Si vous l'essayez maintenant, vous aurez droit à 83% de réduction Et 4 mois gratuits Soit 2,3€ par mois Vous pouvez vous inscrire via le lien dans la description Allez, on retourne sur Subnautica Bon, quand faut y aller Ah bordel, c'est plein de bestioles Bon allez, pour l'instant ça a l'air tranquille On dirait une zone de corail simple Ah dégage Il y a des sortes de grosses trompettes bizarres Mais le plus intriguant, c'était ces espèces de trous de balle violets On va tous les prendre, on sait jamais Il y a aussi des morceaux de calcaire que l'on peut briser pour récupérer certains minerais Puis je retourne rapidement dans ma capsule de survie Oh, c'est vraiment le bordel A mon avis, il va falloir que je répare tout ça Ce qui veut dire qu'il va falloir récupérer des matières premières On y retourne Oh non, il fait nuit Je déteste les cycles de nuit dans les jeux vidéo Comment ça, pourquoi ? Et j'ai rien pour mieux voir Hein, c'est quoi ce bruit ? Ça doit sûrement venir de ce phoque avec une boule verte au fiacre Qui vient de lâcher un nuage de gaz toxique Ah, c'est vraiment toxique Bon, je pense que ma priorité est de trouver à manger Mais pourquoi je prends des dégâts, là ? C'est quoi qui m'a piqué ? Je reprends quelques champignons Bon, le problème, c'est que je sais toujours pas comment réparer mon vaisseau, moi J'ai beau mettre des coups d'extincteur, rien n'y fait On va essayer de partir un peu en exploration Hmm, ça doit être des restes de mon vaisseau D'un coup, mon optimiste pour le réparer, ça m'énuise Oh, il n'y a rien de récupérable Cette aventure pue du fiacre Et on n'y voit rien Et cette histoire d'oxygène va forcément rajouter du stress en plus Oh, le soleil se lève C'est la première bonne nouvelle depuis que je suis arrivé Regardez, c'est moi qui est heureux Il semblerait que l'on puisse entrer à l'intérieur des grosses trompettes Tiens Encore une histoire de neneuil D'après mon ordinateur de bord, je peux le bouffer Je vais en capturer un maximum Apparemment, on peut aussi ramasser les débris de notre vaisseau Ça servira sûrement pour plus tard Par contre, certains poissons ne ressemblent vraiment à rien J'ai même pitié d'eux Mais deux secondes Hop Oh bordel, encore un neneuil Cela j'aurai aucune peine à les becquer En allant un peu plus loin, je tombe sur une sorte de demi-grotte sous-marine Tiens, c'est quoi ce truc là ? Qu'est-ce que... Ah, mais ça me poursuit Un poisson qui explose C'est un poisson qui explose Mais c'est quoi ce bordel ? Aucun être vivant censé ne fait ça Il faut que je me casse d'ici Ah, casse-toi, 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 casse-toi Oh putain Mais c'est une dinguerie de faire ça, wesh Mais il y en a partout Dégage Non mais là c'est bon J'ai ma dose C'est là que je remarque que je pouvais me fabriquer un petit scanner Maintenant je peux scanner des trucs Forme de vie indigène, champignons acides C'est fou ça Ça me sert à rien Je retourne dans ma capsule de survi... Qu'est-ce que c'est ? Oh non de Dieu, casse-toi Mais fous-moi la paix Mais on se repose jamais Le robot mural dans la capsule peut aussi faire de la bouffe Et transformer des poissons en bouteille d'eau Ha, logique Et ça y est, la nuit est tombée et on n'y voit plus rien J'ai trouvé une sorte de corail multitrou qui crache des bulles d'air Il y a vraiment des trucs bizarres sous l'eau Comme ces champignons violets brillants Oh non, j'ai pas vu que j'avais plus d'air Non, je suis tout proche Je finis par récolter assez de matériaux pour fabriquer l'outil de réparation Et voilà, c'est réglé Il manque plus que la radio Et le vaisseau est comme neuf maintenant Apparemment, j'avais reçu un message radio Cool, ils ont reçu mon alarme de détresse Une opération de sauvetage sera expédiée à votre emplacement dans 99 999 heures Ha, ça c'est une bonne nouvelle Ça fait combien de jours ? 11 ans, putain ! Je suis foutu Continuer de surveiller d'éventuelles transmissions d'urgence des autres capsules de survie Ah, je suis peut-être pas tout seul sur la planète Étant donné que j'allais devoir explorer plus loin et plus profond Je décide de me faire un couteau Qu'il vienne ces prédateurs Je suis armé maintenant Dégage, charonne ! Tu fais moins le malin là, hein ? Je me sens déjà un peu plus en sécurité Et en plus, ce petit canif me permet de récolter d'autres matériaux Pour pouvoir fabriquer mon tout premier véhicule Le ciglide Ah, c'est quand même pas la même limonade, hein ? Et il y a même un phare intégré dedans Ah, il semblerait que j'ai reçu de nouveaux signals de détresse d'une autre capsule J'ai pu la localiser, c'est un 500 mètres d'ici Je suis pas fan de faire ça de nuit, mais j'en ai marre d'être tout seul, donc j'y vais quand même Je les ai trouvés ! Et il n'y a personne ! Je suis dégoûté ! Hé, il n'y a pas d'autre message là ? Ça y est, j'en ai marre ! Je vais voir ailleurs, c'est pas un truc à faire On va suivre ces herbes rouges S'il y avait un monstre qui pouvait abréger mes souffrances au bout, ça serait cool Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Hein ? Oh, nom de Dieu ! Purée, je me suis chier dessus à cause de ce petit truc Mais qu'est-ce qu'il fait ? Alors, casse-toi ! On va essayer d'être prudent et de ne pas trop prendre de risques Comme scanner ce gros poisson Non, c'est bon, je déconne ! Ils se mettent à deux sur ma peau ! Je vois pas comment ça peut être pire Trois poissons sur ma peau ? Mais c'est pas vrai ! Dégagez ! Peut-être qu'il y a plus de choses intéressantes plus loin Par contre, j'aime vraiment pas ces bruits qu'on entend dans les profondeurs Je vais pas vous mentir Je me sens pas au top Oh putain, quelle horreur ! C'est exactement pour ce genre de visuel Que je suis terrifié par les fours marins ! C'est quoi ce machin ? J'ai vraiment pas envie de m'approcher de ce truc Mais qu'est-ce que c'est laid ! Alors c'est ça qui fait ce bruit depuis le début Ils ont des sortes de pustules sur le dos On va essayer de... Ah ! Y'a un truc qui m'a fait des dégâts ! Ah mais c'est ce machin qui me crache dessus ! Ouais bah je vais vite me barrer de ce truc immonde Ça pouvait pas être une planète avec juste des papillons En rentrant, j'ai vu que ma radio avait capté un nouveau message Apparemment, c'est Ozzy de la cafétéria qui aurait besoin d'aide Le truc se trouvait plus ou moins à 300 mètres d'ici Oh ! Je suis obligé de repasser par là ! De nuit, c'est encore plus terrifiant ! Plus qu'une centaine de mètres avant de retrouver Ozzy Ah ! T'approches pas de moi toi ! Ça y est ! Oh non ! Ozzy ! Il reste plus grand chose de lui on dirait Pays à ton âme... Ah ! Dégage ! Mis à part son iPad, y'a plus rien ici On va regarder un peu les alentours Tiens, y'a des sortes de poulpes ici Bon, y'a rien à voir de plus hein J'ai pour objectif de construire mon nouveau vaisseau Du coup, j'avais besoin de beaucoup de matières premières Comme le cuivre par exemple J'en profite aussi pour scanner quelques objets Afin de récupérer leur plan de construction Enfin si c'est possible de le faire, nom de dieu ! Ah ! J'arrogne ! Ici, tout veut soit te bouffer Soit te faire exploser Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ah ! Oh non ! Non ! Oh, j'en ai marre ! Non, j'ai perdu tout mon loot ! Je suis obligé de tout recommencer Bon, je dois récupérer Du cuivre Des champis trous de balles Pustules jaunes Nonneuil Nonneuil Cuivre Plomb Argent Champis trous de balles Quartz Et du... Tiens, qu'est-ce que c'est que ce trou ? C'est là que je trouve un nouvel endroit à explorer Encore plus profondément Ah ah ah, un super On se croirait dans Pandora Mais sous la flotte Le problème, c'est que j'avais dépassé les 200 mètres Ce qui fait que ma consommation d'oxygène était plus rapide Et mon ordinateur de bord m'informe qu'il y a des bestioles prédatrices qui veulent sûrement ma peau Et puis maintenant, j'ai tout le matériel nécessaire Je vais pouvoir fabriquer mon nouveau véhicule Tiens, une sorte de cache avec des algues brillantes Qu'est-ce que... Oh non ! Non ! Non, non ! Ah ! J'ai tout perdu, p'tain ! J'aimerais bien me pendre Mais y'a pas d'arbre pour accrocher ma corde sur cette foutue planète de mort J'avais créé cette petite boule gravitationnelle Qui peut attirer tout ce qui passe à côté L'idée est bonne Mais avec ma chance incroyable Le seul poisson qui le ramène C'est ce foutu poise-caille qui te mord le fiacre Ah bordel ! Mais c'est pas vrai ! Du coup, après avoir récupéré tous les minerais nécessaires Pendant une heure Et scanner mes derniers plans manquants J'ai enfin pu fabriquer la baie à véhicule Qui peut me permettre de fabriquer une navette beaucoup plus safe Adieu les poissons mordards de fiacre Allez, j'ai tout ce qu'il me faut maintenant Donne-moi mon cimote ! Je pense l'avoir mérité Oh, quel plaisir ! J'ai même plus besoin de faire attention à mon taux d'oxygène J'en profite pour aller explorer la grotte Pandora Le problème, c'est que le véhicule était vite limité par la profondeur 200 mètres maximum Du coup, j'étais obligé de partir Ah, l'océan et ses mystères Je ressentais un peu les mêmes sensations que la conduite en ville lors des manifestations de Paris Ah, ces écolos ! Tout était tout de suite plus simple Bon, par contre ça, ça change pas Le fait de rien voir là Bah, je me chie toujours dessus Je récupère vite fait l'iPad Puis je pars explorer d'autres oeufs Wow, bordel ! Mais il y a des geysers ici ! J'aimerais pas être tout en bas Non mais qu'est-ce qui m'a pris ? C'est vraiment une idée de merde ! En allant chercher une autre navette suite à un message radio, je finis par tomber sur un nouveau biome Wow, une forêt de champignons ! Elle semblait habiter par des sortes d'anguilles qui brillent bleus Évidemment, le collègue est mort Ah, logique ! Je récupère l'iPad C'est fou ces petites bestioles Elles ont l'air inoffensives J'aime bien cette zone, elle est calme Il y avait aussi des gros morceaux de sel Mais apparemment, je ne détenais pas encore la technologie nécessaire pour l'extraire Alors par contre, celui-là Je vais vite me barrer Pendant un moment, je me suis même paumé dans une grotte Il faut que j'aille car j'ai un collègue qui m'a laissé un nouveau message radio Il vaut enfin pouvoir me sortir de ce trou à ras Il atterrit dans quelques minutes maintenant Oh, une île ! Il semblerait que c'est ici que l'équipe de secours m'ait donné rendez-vous C'est quoi ce monument ? Ça y est, ils arrivent Et je vais pouvoir me barrer d'ici Il y a peut-être toujours des survivants Non, mais c'est pas vrai ! Comment c'est possible un truc pareil ? Et pourquoi il y a un canon sur cette île de mort ? Et c'est quoi cette merde ? Ah, même pas en rêve, je rentre là-dedans Allez-vous faire f... Il semblerait que ce truc soit la clé pour rentrer à l'intérieur Je le sens pas... L'intérieur de ce truc était clairement en train de me dire que j'avais rien à foutre là Il y avait des hologrammes bizarres en lévitation Des cubes verts qui doivent certainement filer le cancer Il faut vraiment que je le prenne ce machin Des ascenseurs gravitationnels Un vaccin contre le Covid Et il y avait même une piscine pour sortir d'ici par le fond Ce que je vais vite m'empresser de faire A la sortie, il y avait cette créature qui m'attendait Peut-être qu'elle veut me donner un item Pour me féliciter d'avoir trouvé cette zone secrète Oh non de Dieu ! C'est pas pacifique, c'est pas pacifique, c'est pas pacifique ! Ah, mais ça me suit en plus ! Je me casse d'ici, bordel ! L'exploration juste autour de ma base, c'est très bien Non, mais c'est vrai, à chaque fois que j'essaye des nouvelles zones Alors ça, j'aime pas du tout Je tombe toujours sur des trucs chelous Mais qu'est-ce que c'est que ce machin encore ? Non, mais vous y croyez là ? Le mob a décidé de faire une pause à côté de mon cimote Allez, casse-toi ! Ah, mais je sais ce que je vais faire ! Maintenant que j'ai un véhicule, je ne crains plus la radioactivité Donc je vais pouvoir aller dans mon gros vaisseau Ah, ça y est, j'y suis ! Si je pouvais trouver une sorte d'entrée Peut-être par les réacteurs Je vais essayer de passer par là Oh, ça passe pas ! Attendez ! 17 sur 100 ? J'ai flingué ma nouvelle navette en même pas 15 minutes ! Bon, je vais aller le réparer Bon, j'espère que la vidéo t'a plu Oublie pas de défoncer les pouces bleus et de t'abonner Si c'est pas déjà fait Avant de voir quelle sera la prochaine vidéo Je remercie CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo Le lien est dans la description Avec les 4 mois gratuits et les 83% de réduction Ça protège votre vie privée, débloque du contenu Et vous faites des économies Et pour ce qui est de la prochaine vidéo Ce sera sûrement sur Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Juanfrance